... A l'horizon 2021, l'intégralité de la fiscalité économique va converger depuis les communes et les intercommunalités constituées vers la métropole du Grand Paris. La fiscalité ménage, elle, demeure au niveau communal. Ce qui veut dire que l'acteur en charge du développement économique et de l'aménagement du territoire, la métropole, sera le premier bénéficiaire de cette politique publique instituée. Les entreprises financeront demain la construction de la métropole du Grand Paris. En parallèle, des mécanismes financiers de solidarité qui permettront un rééquilibrage, notamment des richesses communales, seront mis en place. Nous y reviendrons. En créant une entité publique unique sur un territoire marqué par de très fortes disparités, la métropole va peu à peu procéder à des rééquilibrages en interne. La métropole, c'est les Hauts-de-Seine, la Défense, Paris, les Boucles de la Marne, le Clichy-Montfermeil, les sièges sociaux des entreprises de télécommunication et d'audiovisuel du Sud-Ouest. Cette nouvelle institution aura pour mission d'instaurer de la solidarité entre les différents acteurs. Elle pourra procéder à des reversements qui aideront à financer les équipements publics, les investissements, mais également à soutenir les actions de politique de proximité et les actions publiques de terrain. Oui et non. Si votre taxe d'habitation augmente, ça n'est pas le fait de la métropole. C'est bien une décision de votre maire. En revanche, les taux payés par les entreprises sont susceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse. En instaurant une convergence de la fiscalité vers la métropole, il va y avoir une harmonisation des taux et notamment le taux de cotisation foncière des entreprises. Ce qui veut dire que cette cotisation va pouvoir augmenter pour les entreprises qui sont situées sur un territoire qui pratique aujourd'hui un taux faible. A l'inverse, les entreprises situées sur un périmètre qui pratique un taux élevé vont voir leur cotisation diminuer puisqu'elles vont converger vers la moyenne. La métropole concerne les trois départements de Petite-Couronne et le département parisien. Le périmètre n'est pas encore stabilisé, des communes telles qu'Argenteuil, dont le Val d'Oise ont décidé d'adhérer, mais nous pouvons garder à l'esprit que dans son ensemble, la Grande-Couronne est hors champ. En revanche, elle connaît elle aussi une modification de son paysage institutionnel avec la constitution de plus grands ensembles intercommunaux au 1er janvier 2016. Par ailleurs, des mécanismes de solidarité financière existent et existeront encore demain sur l'ensemble du périmètre régional. La prochaine étape, c'est tout simplement le vote de la loi. Parce qu'une première loi, la loi MAPTAM, a été votée en janvier 2014 instaurant la MGP, mais les élus locaux ont souhaité des modifications en profondeur du schéma financier et fiscal. Une première lecture de la loi NOTRe, qui doit mettre en œuvre ces modifications, a été votée récemment, mais certains éléments restent en débat, notamment sur la capacité fiscale des territoires. Le schéma financier est déjà connu dans ses grandes lignes, mais certains éléments restent à ajuster. Par ailleurs, certains parlementaires parlent déjà d'un report de la mise en œuvre de la loi au 1er janvier 2017, et non plus au 1er janvier 2016. Dans tous les cas, la mise en place de cette structure sera très progressive et l'IAU ne manquera pas de suivre et d'analyser les évolutions institutionnelles à venir.